Le 14 novembre 2023, Charles III a célébré ses 75 ans. Si son fils cadet, le prince Harry, n'a pas fait le déplacement, ils auraient tout de même échangé au téléphone. Archie et Lilibet ont aussi envoyé un vidéo touchant à leur grand-père. Charles III fêtait ses 75 ans le 14 novembre 2023. Il a pu compter sur la présence du prince William et de Kate Middleton. Le roi a eu une belle surprise de la part du prince Harry. Pour Charles III, la journée du 14 novembre 2023 n'était pas comme les autres. Pour cause, il a fêté ses 75 ans. Pour l'occasion, il a organisé une petite soirée à Clarence House. Le prince William et Kate Middleton n'auraient raté cet événement pour rien au monde. La princesse de Gaël avait choisi de mettre les petits plats dans les grands pour l'anniversaire de son beau-père en optant pour une robe couleur émeraude en polyester recyclé orné de ce qu'un de la marque Needle et serait d'Alicia. De son côté, le prince de Gaël était également très élégant dans une chemise et une veste blanche. Si Charles III aurait aimé pouvoir également avoir son autre fils à ses côtés pour son anniversaire, ce n'était pas le cas. Seulement, le prince Harry n'a quand même pas oublié de célébrer son père. Selon les informations de The Télégraphe, le duc de Sussex a pris soin de téléphoner au roi d'Angleterre. Le père et le fils ont eu une conversation chaleureuse mardi, après que le prince Harry a appelé le roi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, peut-on ainsi lire dans les colonnes du tabloïd. Père et fils auraient d'ailleurs déjà prévu de se rappeler dès la semaine prochaine. Autre belle nouvelle pour Charles III, il a reçu une touchante vidéo de ses deux petits-enfants, Archie et Lily Bay. Charles III ému par les mots d'Archie et Lily Bay le prince Archie, âgé de 4 ans, et la princesse Lily Bay, âgée de 2 ans, auraient enregistré une vidéo dans laquelle ils chantent un joyeux anniversaire à leur grand-père, qu'ils n'ont rencontré qu'à quelques reprises, mais qui auraient ravi ce dernier, ont encore assuré nos confrères. Une délicate attention qui aurait particulièrement ému le roi, tant il ne s'attendait sans doute à recevoir de tels messages. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti